Permettez-moi de vous remercier de nous accorder un peu de votre temps pour pouvoir suivre les résultats de la dissémination de l'étude afro-baromètre dans son 9e tour en Côte d'Ivoire. Cette présentation se fera sur les thèmes des situations de la COVID-19 et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Résumé Pour la première thématique, les citoyens se méfient du vaccin de la COVID-19 et décrivent la distribution de l'aide gouvernementale. Les citoyens sont majoritairement satisfaits de la gestion de la pandémie, mais décrivent l'aide du gouvernement et n'ont pas confiance au vaccin. Le sentiment d'insécurité des Ivoiriens est grandissant. Concernant la deuxième thématique, la confiance en l'armée s'améliore légèrement, tandis que celle envers la police participe au sentiment d'insécurité. Que signifie Afro-baromètre ? Un réseau panafricain indépendant a but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relative à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, les enquêtes du Ronde 9 en 2021-2022 sont en cours. L'objectif ? Donner au public une voix dans le processus de prise de décision politique, en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu'aux Africains ordinaires. Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la mise en œuvre de l'enquête. En Côte d'Ivoire, le partenaire national est le crefti. Ici, vous voyez un peu la zone de couverture du continent africain par l'étude afro-baromètre. En gris, ce sont les pays qui ne sont pas encore couverts, par exemple la Mauritanie, la Libye, le Tchad. Selon les couleurs, vous pouvez avoir une idée de depuis quelles années ces pays-là sont impliqués dans la réalisation de l'étude afro-baromètre. Par exemple, le Mali a commencé l'afro-baromètre depuis l'étude tout début, c'est-à-dire 1999-2001. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, en bleu, l'étude a commencé en 2013. Méthodologie Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes. L'ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. L'échantillon est distribué à travers les régions, provinces et les zones urbaines rurales, proportionnellement à leur part de la population nationale. Chaque adulte a une chance égale d'être sélectionné. Des interviews dans la langue du choix du répondant. Un instrument d'enquête standard pour tous les pays permettant des comparaisons inter-pays. L'enquête a interviewé 1200 adultes ivoiriens. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'irreur de plus ou moins 3 points de pourcentage, à un niveau de confiance de 95%. Le travail de terrain pour le neuvième tour en Côte d'Ivoire a été effectué du 30 novembre au 10 décembre 2020. Les résultats démographiques Ces résultats démographiques, comme vous allez le constater, sont assez proches des résultats nationaux. C'est-à-dire 50% d'hommes, 50% de femmes, 55% d'humains et 45% de ruraux, 16% qui n'ont pas d'éducation, d'instructions formelles, 27% qui ont le niveau primaire, 42% qui ont le niveau secondaire et 15% de la population qui a un niveau post-secondaire. 52% de chrétiens, soit un ivoirien sur 2, 33% de musulmans, soit un ivoirien sur 3, et puis 15% qui pratiquent une autre religion. A présent, les résultats. La COVID-19 en Côte d'Ivoire, première thématique. Les résultats clés de cette thématique. Les Ivoiriens n'ont majoritairement pas confiance aux vaccins contre la COVID-19. La gestion de la COVID-19 par le gouvernement est jugée globalement satisfaisante, sauf en ce qui concerne la fourniture d'aide aux ménages vulnérables. A présent, on va un peu vous présenter comment il faut analyser rapidement chaque slide pour pouvoir gagner en temps. La première chose, c'est d'abord jeter un oeil sur le titre de la diapositive. En l'occurrence, ici, un pacte de la pandémie en Côte d'Ivoire en 2021. Ensuite, jeter un oeil sur la question posée aux répondants. Veuillez me dire si vous, personnellement ou un autre membre de votre ménage, avez été affecté d'une quelconque manière suivante par la pandémie de la COVID-19, être tombé malade ou être testé positif à la COVID-19. D'une part, et d'autre part, perte temporaire ou permanente d'un emploi, d'une entreprise ou d'une principale source de revenus. Donc, à la première question, Perdu une principale source de revenus à cause de la COVID-19. 19% des Ivoiriens répondent 8, tandis que pour 80%, la réponse est non. Deuxième question, tombé malade ou testé positif. Ceux 3% des Ivoiriens répondent qui sont tombés malades ou testés positifs de la COVID-19. Donc, si ces 3% sont multipliés par, disons, par la population qui a été ciblée avant de réaliser l'étude, puisque l'étude, c'est quand on est aux citoyens de 18 ans, des citoyens ivoiriens de 18 ans et plus. Donc, 3% des citoyens ivoiriens de 18 ans et plus vous permettra d'avoir une idée de combien de personnes environ à test avoir été tombées malades et avoir été testés positifs de la COVID-19. Les citoyens vaccinés contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire en 2021. 36% des Ivoiriens affirment avoir reçu la vaccination contre 64%, c'est-à-dire un Ivoirien sur le droit affirme avoir été vacciné contre la COVID-19. Probabilité de se faire vacciner contre la COVID-19. Pour tant, 6% s'est déjà fait qu'ils sont vaccinés. 19% estiment qu'il n'est pas très probable qu'ils se vaccinent contre la COVID-19. 18% estiment que c'est quelque peu probable. Excusez. 19% estiment que c'est très probable de se vacciner. 18% estiment que c'est quelque peu probable. 9% pas très probable. Et 18% pas du tout probable. Donc si on associe les deux derniers pourcentages, on va dire que 27%, c'est-à-dire environ 1 Ivoirien sur 5, ne serait pas disposé à se faire vacciner contre la COVID-19. 1 Ivoirien sur 4. Pardon. 25%, 1 Ivoirien sur 4. À présent, regardons ces résultats-là par groupe socio-démographique. On constate que les ruraux affirment un peu plus avoir été vaccinés que les urbains. 39% de ruraux contre 34% d'ubains. Les hommes, 41% d'hommes affirment avoir été vaccinés contre 32% de femmes. Au niveau d'un niveau d'instruction, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire que ceux qui ont un niveau postsecondaire sont ceux qui affirment le moins avoir été vaccinés contre la COVID-19. Concernant l'âge, il y a seulement 31% des jeunes qui affirment avoir été vaccinés. Et 50% des personnes du troisième âge, c'est-à-dire une personne sur deux qui affirment avoir été vaccinés. Donc les plus âgés sont plus nombreux à affirmer avoir été vaccinés contre la COVID-19. La principale raison du refus de se faire vacciner contre la COVID-19. Pour un Ivoirien sur quatre, Dieu le protégera. Donc il n'a pas besoin de se faire vacciner. Pour 19% de ceux qui ont répondu, le vaccin n'est pas sûr. Pour 15% de ceux qui ont répondu, la COVID-19 n'existe pas. Pour 8% de ceux qui ont répondu, le vaccin peut causer la COVID-19, l'infertilité ou d'autres effets secondaires indésirables. Pour 7% de ceux qui ont répondu, il n'y a aucun risque ou un faible risque de contracter la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Pour 5%, ils ont déjà eu la COVID-19 et pensent qu'ils sont immunisés. Pour 4%, la COVID-19 n'est pas sérieuse et n'est pas mortelle. Pour 3%, le vaccin a été mis au point trop rapidement. Donc, et pour 2%, ne font pas confiance à la source du vaccin et attendront d'autres vaccins. Pour les 10% restant, la raison est autre que celle qui a été déjà citée. La confiance au gouvernement pour garantir que le vaccin de la COVID-19 est sûr. Il n'y a que 45% des Ivoiriens qui ont quelque peu confiance ou beaucoup confiance au gouvernement pour garantir que le vaccin contre la COVID-19 est sûr. Par contre, 55% des citoyens, soit plus de la moitié, n'ont pas confiance. A présent, regardons les résultats de ceux qui affirment n'avoir pas confiance au gouvernement pour garantir que le vaccin suit. Ils sont 56% en milieu rural, c'est-à-dire sensiblement la même chose. Par contre, il y a un peu plus de femmes, 58% que d'hommes. Les personnes ayant un niveau d'instruction élevé sont aussi beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins confiantes au gouvernement que les personnes qui n'ont pas de niveau d'instruction formelle. Par contre, les personnes les plus âgées ont moins confiance au gouvernement concernant le vaccin contre la COVID-19 que les jeunes. À présent, l'appréciation de la gestion de la pandémie par le gouvernement. À quel point diriez-vous que le gouvernement actuel conduit bien ou mal la gestion de la réponse de la pandémie de COVID-19 ? 67% des citoyens estiment que le gouvernement conduit plutôt bien ou très bien la gestion de la réponse de la pandémie de COVID-19. Donc, deux Ivoiriens sur trois sont satisfaits de la façon dont le gouvernement gère cette pandémie. À présent, la perception de la réponse du gouvernement à la COVID-19. La question qui était posée, dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait de la réponse du gouvernement à la COVID-19 dans les domaines suivants ? Première question, aider les ménages vulnérables. Deuxième question, veiller à ce que les perturbations dans l'éducation des enfants soient réduites au minimum. Troisième question, s'assurer que les établissements de santé disposent des ressources adéquates pour répondre à la pandémie de COVID-19. Alors, fournir des ressources aux établissements de santé. 58% des citoyens sont assez satisfaits ou très satisfaits. Minimiser les perturbations de l'éducation. 57% des Ivoiriens sont globalement satisfaits. Donc, dans les deux cas, plus de la moitié des Ivoiriens sont satisfaits. Par contre, concernant ce qui est de fournir l'aide aux ménages vulnérables, il n'y a que 28% des Ivoiriens y sont satisfaits de la réponse du gouvernement, soit seulement 3 Ivoiriens sur 10. Combien de citoyens ont reçu l'assistance du gouvernement pendant la pandémie ? Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, avez-vous ou votre ménage reçu une quelconque assistance du gouvernement comme nourriture, paiement en espèces, allègement des paiements de factures ou autres assistances que vous ne receviez normalement pas avant la pandémie ? Seulement 12% des Ivoiriens affirment avoir reçu une quelconque aide ou assistance du gouvernement. Concernant la gestion de la pandémie de la COVID-19, 88% soit 99 citoyens sur 10 affirment le contraire. Équité de la distribution de l'assistance Pensez-vous que la distribution de l'aide gouvernementale aux personnes pendant la pandémie de la COVID-19, par exemple par le biais des emballages alimentaires ou paiement en espèces, a été équitable ou inéquitable ? On va dire que pour 54% des citoyens, la distribution de l'aide a été inéquitable, très inéquitable. Pour 25%, elle a été quelque peu inéquitable. C'est-à-dire globalement pour environ 80% des citoyens, la gestion, la distribution de l'aide a été inéquitable. Niveau de corruption lié à la COVID-19 Considérons tous les fonds et ressources disponibles pour le gouvernement pour combattre et reprendre à la pandémie de la COVID-19. Combien pensez-vous ont été perdus ou volés à cause de la corruption ? Donc 46% estiment que beaucoup a été volés ou perdus à cause de la corruption. 26% estiment que certains de ces fonds ont été perdus ou volés à cause de la corruption. 14% estiment que peu de ces fonds ont été perdus ou volés à cause de la corruption. Et seulement 12% estiment que aucun fonds ou aucune ressource disponible n'ont été volés ou perdus à cause de la corruption. À présent, la pandémie, la démocratie Lorsque le pays fait face à une urgence de santé publique comme la pandémie de COVID-19, Êtes-vous en accord ou en désaccord lorsqu'il est justifié pour le gouvernement de limiter temporairement la démocratie ou les libertés démocratiques en prenant les mesures suivantes ? Utilisez la police et les forces de sécurité pour faire appliquer les mandats de santé tels que les restrictions sur les regroupements publics ou le port d'un masque. 67% sont en accord avec cette restriction. 67% des Ivoiriens Reporter les élections Là par contre, seulement 45% des Ivoiriens sont en accord avec le fait de reporter les élections dans ce cas. Censurer les reportages médiatiques Là encore, seulement 45% des citoyens sont d'accord avec le fait de censurer les reportages médiatiques pendant les urgences comme celles liées à la pandémie de COVID-19. Et par contre, ils sont 67% à penser qu'on peut utiliser la police et les forces de sécurité pour faire appliquer les mandats de santé tels que les restrictions sur les regroupements publics ou le port du masque. Préparation du gouvernement au futur des échanges sanitaires Après avoir vécu la pandémie de COVID-19 en Côte d'Ivoire, dans quelle mesure pensez-vous que le gouvernement sera préparé ou non pour faire face aux futures urgences de santé publique ? Ils sont 64% à considérer que le gouvernement est très mal préparé ou juste un peu préparé au futur des urgences sanitaires. Donc environ 2 citoyens sur 10 Ah non, 2 citoyens sur 3, excusez-moi. Et juste 35% qui estiment que le gouvernement est très préparé ou un peu préparé. Investissement supplémentaire contre les urgences sanitaires Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'affirmation suivante ? Notre gouvernement doit investir davantage de nos ressources de santé Dans des préparations spéciales pour répondre aux urgences sanitaires comme la COVID-19 Même si cela signifie moins de ressources disponibles pour d'autres services de santé On a dit 12% plus 52%, cela dit 64% des citoyens sont d'accord avec le fait que notre gouvernement doit investir davantage de nos ressources de santé Dans les préparations spéciales pour répondre aux urgences sanitaires Et ce sont 35% qui sont contre À présent, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire Les résultats clés Les Ivoiriens se sentent de plus en plus en insécurité La confiance en l'armée s'est légèrement améliorée comparée à celle en la police Le sentiment d'insécurité dans le quartier Au cours des 12 derniers mois Combien de fois le cas échéant est-ce que vous ou un membre de votre famille ne vous êtes pas senti en sécurité dans votre quartier ? En bleu, vous avez la courbe de ceux qui se sont au moins une fois senti en insécurité dans le quartier Et en orange, la courbe de ceux qui ne se sont jamais senti en insécurité dans le quartier Vous allez remarquer que depuis 2014 Ceux qui se sont au moins une fois senti en insécurité dans le quartier Ont un nombre qui va croissant Donc ils étaient 36% en 2014, 38% en 2017, 49% en 2019 Et en 2021, ils ont 52%, soit la majorité Donc on peut dire que depuis 2021 Il y a plus de gens qui se sentent en insécurité dans le quartier Que ceux qui se sentent en insécurité Donc une croissance de l'insécurité dans le quartier En regardant ceux qui se sentent en insécurité dans le quartier Par groupe socio-démographique Ceux qui répondent le plus à cela sont Les personnes qui ont un niveau d'insécurité élevé Les hommes plus que les femmes Et les urbains plus que les ruraux Donc on pourrait supposer aussi que l'insécurité Est plus ressentie en zone urbaine qu'en zone urbaine Par contre concernant les classes d'âge Il n'y a quasiment pas de changement Donc cette réponse n'est pas liée aux classes d'âge Le sentiment d'insécurité dans le quartier par district Donc les 5 districts où le sentiment d'insécurité est le plus élevé Ce sont Gaudibois 80% des citoyens ont répondu Qui se sentent en insécurité Abidjan la capitale économique son 4% Le district de Lac y compris Yamsoukro 59% Le district de Lac-Oumwe 56% Et le district de Lagune 54% Par contre les 3 districts où les citoyens se sentent moins en insécurité Sont le Denguele Pardon Le Zanzan Et la vallée du Pendam Le manque de confiance en la police Ou en la gendarmerie Et le manque de confiance en l'armée A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes Où n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer La police ou la gendarmerie D'une part et les forces armées de Côte d'Ivoire La courbe en rouge représente le manque de confiance envers l'armée La courbe en orange représente le manque de confiance envers la police ou la gendarmerie On se rend compte que le manque de confiance envers la police ou la gendarmerie est supérieur en 2021 au manque de confiance envers l'armée C'est-à-dire 55% des citoyens n'ont pas confiance en la police ou la gendarmerie en 2021 Et en 2021 ils sont 51% Soit à peine la moitié à n'avoir pas confiance envers les forces armées La corruption des policiers ou gendarmes Ici il s'agit de la corruption perçue Selon vous, combien de personnes suivantes sont impliquées dans les affaires de corruption Ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour prononcer les policiers ou gendarmes On se rend compte que depuis 2014 Les citoyens estiment majoritairement que la plupart ou tous les policiers ou gendarmes sont impliqués dans des actes de corruption Et ils sont de plus en plus nombreux à le penser Ils étaient 49% en 2014 et en 2017 Mais en 2021 ils se retrouvent à être 53% Aisance à obtenir l'assistance de la police De 2014 à 2021 Question posée aux répondants qui ont eu recours à l'assistance de la police au cours des 12 derniers mois Était-ce facile ou difficile d'obtenir l'assistance dont vous aviez besoin ? Ici par contre, la majorité des répondants estiment qu'il est facile ou très facile d'obtenir l'assistance de la police Donc l'assistance de la police n'est pas mise en doute par la majorité des ivoines, c'est-à-dire 2 sur 3 Concernant la crainte de subir un crime dans la maison En orange, on a ceux qui estiment qu'ils ont au moins une fois Craint de subir un crime dans leur maison Et la bonne nouvelle c'est que depuis 2013, cette proportion est en baisse Donc, résultat intéressant Les citoyens ressentent de plus en plus une insécurité dans le quartier Mais ils ressentent de moins en moins la crainte de subir un crime dans leur maison Donc on peut dire que l'augmentation de l'insécurité n'est pas liée à la peur des crimes dans la maison Mais certainement à tout ce qui pourrait arriver hors de la maison Ou là ils estiment qu'il y a une augmentation La perception de la performance du gouvernement dans la réduction de la criminalité En orange, nous avons la courbe de ceux qui estiment que le gouvernement gère plutôt mal ou très mal la réduction de la criminalité Ils étaient moins nombreux de 2013 à 2017 à le penser Mais depuis 2017 jusqu'à 2021, ils sont de plus en plus nombreux Jusqu'à être majoritaires à considérer que le gouvernement a une mauvaise performance dans la réduction de la criminalité Donc la criminalité c'est tellement hors des maisons dans le quartier par exemple Donc ils sont de plus en plus mécontents On pourrait supposer qu'ils décrivent peut-être une augmentation de la criminalité Mauvaise performance du gouvernement dans la réduction de la criminalité Apprisons Regardons Le slide sur la mauvaise performance du gouvernement dans la réduction de la criminalité 82% des citoyens dans le Gaudibois sont mécontents de la performance du gouvernement dans la réduction de la criminalité Suivi des citoyens des citoyens de la gure 54% du Sassandra Marawi 64% D'Abidjan 63% du Zanzan 62% et du Bon d'Aman 59% La crainte politique et la violence politique Selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que la compétition de partis politiques conduit-elle à des conflits violents ? Les gens devraient faire attention à ce qu'ils disent en politique On constate que les deux courbes ont une à l'huile relativement proche En rouge, nous avons la courbe de ceux qui estiment que souvent toujours les populations doivent faire attention quand elles parlent de politique Et en noir, la courbe de ceux qui estiment que la compétition de partis politiques mène au conflit violent Il y a une légère baisse de la proportion de ceux qui pensent qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en politique Depuis 2013 jusqu'à 2021, on constate quand même une baisse De 10 points de pourcentage, c'est-à-dire de 94% en 2013 à 84% en 2021 La perception du professionnalisme de la police A votre avis, à quelle fréquence en Côte d'Ivoire la police arrête des conducteurs sans raison valable ? 44% répondent souvent ou toujours A quelle fréquence la police en Côte d'Ivoire utilise une force excessive avec les criminels 45% répondent souvent ou toujours 26% parfois A quelle fréquence la police utilise une force agressive lors des manifestations En 6% répondent souvent toujours Et 28% répondent parfois A quelle fréquence la police en Côte d'Ivoire agit de façon professionnelle Et respecte les droits de tous les citoyens ? A quelle fréquence la police en Côte d'Ivoire s'engage dans des activités criminelles ? 27% répondent souvent toujours Et 20% répondent parfois On constate donc qu'il y a un mauvais point concernant La perception du professionnalisme de la police Et du respect des droits de tous les citoyens Parce qu'ils sont seulement 27% à penser que souvent ou toujours La police agit de façon professionnelle et respecte les droits des citoyens Là c'est un mauvais point Et ils sont 27% C'est-à-dire qu'un citoyen sur 4 a considéré que souvent ou toujours La police s'engage dans des activités criminelles Donc il y a matière à jeter un oeil sur la perception Bon disons sur le professionnalisme de la police Sur plusieurs points dont notamment ceux cités La performance du gouvernement dans la prévention de conflits violents On va dire que depuis 2020 La population est à nouveau satisfaite de la performance du gouvernement Dans la prévention de conflits violents Par contre en 2019 Certainement beaucoup plus marqué Par la période des attaques La population était majoritairement Pas satisfaite de la performance du gouvernement Dans la prévention de conflits violents La mauvaise performance du gouvernement La prévention de conflits violents Regardez par le district Ils sont plus mécontents Dans le Côte d'Ivoire pour la prévention de conflits violents 96% Suivi des lagunes 63% De Sassandra-Maraoui 60% Et de la vallée du Bandaman 52% Les districts où ils sont les moins mécontents Comme sont le Denguelet Des districts des savannes Et des districts du Bassa-Candra A présent Joutons un oeil sur l'indice de perception de la sécurité créée par le QFD Il a été fait sur la base des indices que vous voyez là Le Legatum Prosperity Index Le Social Progress Index Le World Project Justice O'Law Law Index Le World Governance Indicators Index Et puis le mot Ibrahim Index of African Governance Quelles sont les variables retenues pour cet indice ? Donc composantes de l'indice de perception de sécurité Là vous avez coché les indicateurs utilisés en 2017, en 2019 et en 2020 Les sous-indices de perception de sécurité sont Le sous-indice absence de conflit violent Le sous-indice absence de criminalité Et le sous-indice sentiment de sécurité Donc on mesure le sentiment de sécurité L'absence de criminalité Et l'absence de conflit violent A présent vous avez les résultats Donc l'indice de perception de sécurité FFD De 2017 à 2020 Les barres bleues représentent le sous-indice absence de conflit violent Les barres vertes représentent le sous-indice sentiment de sécurité Et les barres violettes représentent le sous-indice absence de criminalité Enfin, le trait rouge représente l'indice de perception de sécurité Alors, l'indice de perception de sécurité FFD Est composé de 3 sous-indices qui concernent les conflits violents La criminalité Et le sentiment d'insécurité L'indice s'étend sur une échelle allant de 0 Qui veut dire totale insécurité à 2 Qui veut dire pleine sécurité Autrement dit Plus l'indice est proche de 2 Et mieux la sécurité est perçue par la population Plus l'indice est proche de 0 Et plus l'insécurité est ressentie par la population Donc la note est meilleure lorsque l'indice se rapproche de 2 En 2017, si on regarde le sous-indice absence de conflits violents De 2017 à 2019, il y a eu une légère amélioration de l'absence de conflits violents Mais en 2021, il y a eu une légère baisse Concernant le sous-indice De sentiment de sécurité Il était beaucoup élevé en 2017 Supérieur à 1,4 Il a baissé en 2019 Et en 2021, il est remonté Donc au niveau du sentiment de sécurité Il y a eu une amélioration en 2021 par rapport à 2019 Le sous-indice sentiment d'insécurité Pardon, sentiment de sécurité Par contre, au niveau du sous-indice absence de criminalité On constate qu'il est en forte baisse depuis 2017 De 1,4 environ en 2017 A 1,2 environ en 2019 A environ 0,8 en 2021 Donc l'absence de criminalité est en baisse Maintenant, de façon globale Quand on regarde l'indice de perception de sécurité Il est à 1,38 en 2017 1,29 en 2019 1,3 environ en 2019 Excusez-moi Donc 1,38 en 2017 1,29 en 2019 Et 1,15 en 2021 Donc ça veut dire qu'il y a une perception Qui est de plus en plus faible La baisse n'est pas très prononcée Mais il y a une baisse continue de 2017 en 2021 C'est un thème de perception de sécurité Par la population Donc on répète que c'est un indice de perception De la sécurité Par la population ivoirienne Et on voit que sur les trois sous-indices Celui qui affecte le plus négativement L'indice général C'est le sous-indice absence de criminalité Qui est en forte baisse A présent, les conclusions Les citoyens se méfient du vaccin de la COVID-19 Et décrivent la distribution de l'aide du gouvernement Les citoyens continuent d'avoir énormément d'appréhension Quant à l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 Cela est couplé au fait qu'une partie des Ivoiriens Ne semble pas croire en cette maladie Et en ses conséquences De plus, si une majorité des citoyens Jugent positivement la gestion de la pandémie Par le gouvernement Il faudra toutefois que les autorisés Agissent plus efficacement Contre la corruption qui s'est greffée A cette gestion Concernant la seconde thématique Le sentiment d'insécurité Des Ivoiriens est grandissant Les Ivoiriens se sentent de moins en moins en sécurité En illustration, l'indice de sécurité De perception de sécurité Est en constante baisse depuis 2017 Par ailleurs, ce sentiment est renforcé Par leurs craintes progressives D'aborder les questions politiques Ou encore leurs convictions Que les élections mènent presque toujours A des conflits vieux A la fois Le gouvernement et les partis politiques Sont donc interpellés Mesdames et Messieurs Ceci clôt notre présentation Sur La COVID-19 La gestion de la COVID-19 En Côte d'Ivoire Et la situation de la sécurité Tels que perçus Par Les citoyens ivoiriens Nous vous invitons à présent A Vous connecter Pour La séance de questions réponses Merci encore